Dans ce tutoriel, on va apprendre comment mettre en place une page prédéfinie, c'est-à-dire un template qui est fourni soit par Divi, soit que vous avez dans votre bibliothèque, pour créer des pages ou des articles. Vous allez sur votre tableau de bord, vous cliquez sur « Pages » ou « Articles » et « Ajouter ». Vous cliquez sur « Utiliser le Divi Builder » et là, vous avez trois panneaux. Le premier, c'est « Construire à partir de zéro », le deuxième, c'est « Choisir la mise en page » et le troisième, c'est « Cloner une page existante ». On va partir de « Construire à partir de zéro ». Donc, on se retrouve dans sa page vide. Il suffit de cliquer sur le « X » en bas et puis ensuite sur « Plus » pour faire apparaître le panneau des templates. Vous pouvez rechercher les templates par rapport à votre activité. Vous sélectionnez le template qui vous intéresse. Et puis ensuite, sur la droite, vous avez des pages qui sont prédéfinies. Vous en sélectionnez une et puis vous la téléchargez. Votre page est téléchargée. Vous pouvez changer les éléments à l'intérieur des modules. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre page avant de sortir. Il y a une autre manière aussi de pouvoir avoir accès au template. Vous revenez sur la page d'accueil. Vous cliquez sur « Ajouter ». Et là, vous pouvez choisir soit une page en partant de zéro, soit un template. Et là, vous vous retrouvez dans le panneau de « Template ». Dans l'onglet « Pages existantes », vous pouvez retrouver vos pages que vous pouvez utiliser. Par exemple, j'utilise le même template pour les articles. Et évidemment, je peux changer les éléments qui sont à l'intérieur en cliquant sur la roue crantée dans les modules. Vous pouvez retrouver le lien d'affiliation de Divi dans la description de la vidéo. Et le lien de l'article dans « Mon répondeur automatique ». Abonnez-vous à la chaîne et suivez la playlist Divi pour en savoir plus sur Divi et WordPress. Et d'ailleurs, je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021